Il y a un aspect de la vie très intéressant que nous avons tous tendance à négliger. On en parle très difficilement ou très rarement en tout cas. La technologie. La technologie est très intéressante. La technologie nous apporte beaucoup de choses positives, beaucoup d'opportunités, beaucoup de facilitations. Grâce à la technologie, aujourd'hui vous connaissez Cikizak Mouikasa, à l'autre bout du monde. Si je vous ai déjà inspiré, en tout cas il faudrait dire merci à la technologie. La technologie nous a permis aussi de rencontrer des gens particuliers, des gens très intéressants, des gens splendides. C'est merveilleux. Imaginez-vous un peu dans le passé, dire à quelqu'un que j'ai parlé à mon frère. Mon frère, il habite en Asie. On a parlé, on s'est vus. Ce serait de la sorcellerie, n'est-ce pas ? Toi, tu parles à ton frère qui est parti à mille lieues de là où tu es. Par quel moyen ? Il y a à peine 20 ans, 25 ans. Ce frère était de la pure sorcellerie. À moins que vous n'ayez fait usage de miroirs kabbalistiques, ce serait de la pure sorcellerie. Aujourd'hui, à travers WhatsApp, on peut parler. Il y a quelques années, on ne pouvait à peine chatter. Aujourd'hui, on peut se voir, on peut discuter, on peut en direct parler en groupe. Facebook nous permet de faire des vidéos en direct, à l'égard de nos familles, de nos proches. Et c'est génial, n'est-ce pas ? C'est génial de pouvoir envoyer de l'argent à un frère ou un cousin au village qui est en difficulté. La technologie, on doit dire, on doit être reconnaissant. Nous a apporté beaucoup de choses positives et a amélioré notre vie, dans beaucoup de manières. Mais je pense qu'il y a un aspect intéressant qu'on a tendance à oublier. Toute innovation n'est pas une amélioration. Et je pense qu'il est essentiel de tout remettre en question. L'intelligent n'est pas celui qui croit avoir compris la vie. L'intelligent, à mon avis, est celui qui remet tout en question, même les choses qu'il croit avoir compris. Quelqu'un d'intelligent, lisez la technologie, est comme une arme, comme un fusil. Vous donnez le fusil à un bandit, il exécute ses basses paysognes, il tue des gens, il vole, il viole, il massacre, torture. Vous donnez le même fusil à un policier, il pourrait changer de vie, il pourrait protéger la communauté. La technologie, malheureusement, est vraiment comme un fusil. On peut faire usage de la technologie pour envoyer de l'argent au village, à un frère ou un cousin en difficulté, à travers un téléphone. On peut aussi faire usage de la technologie pour nuire, dans beaucoup de cas. On va essayer de voir très rapidement quelques éléments, quelques éléments qu'on ne perçoit peut-être pas directement, mais qui sont vrais, qui sont réels dans nos communautés. Qu'est-ce que nous apporte la technologie ? Aujourd'hui, principalement, il est presque impossible d'avoir des amis assis autour d'une table, parlant d'eux-mêmes, parlant de leurs difficultés, partageant leurs challenges, sans que quelqu'un ne soit occupé à presser son téléphone, quelque part. S'il y a une seule personne qui ne l'a jamais fait, qui le signale dans les commentaires, je suis intéressé à le connaître. Vous ne le verrez presque jamais, je me permets de dire presque, pour donner l'opportunité à ces personnes qui ne l'ont jamais fait, de se manifester. Presque jamais des gens assis autour d'une table, des frères, des amis, des cousins, des potes, des coéquipiers, discuter sur des sujets importants, sans presser sur ton téléphone. Apparemment, quand on est assis avec des gens proches, des gens qui nous manquent, parce que voilà, quand on va quelque part manger avec des gens, c'est parce que ces personnes nous manquent, n'est-ce pas ? Mais bizarrement, quand on est avec ces personnes, on commence à regarder son téléphone, à lire les messages, oh, tel m'a écrit, oh, tel m'a... chose, ah, je dois répondre, j'ai un commentaire. Donc la personne qui t'a manqué, tu l'as appelée pour s'asseoir, pour discuter. Vous êtes à peine en train de discuter, de partager ce qui est intéressant, et directement vous devenez trop occupé à regarder ce qu'il y a dans votre téléphone. Est-ce que quelqu'un voit l'anomalie là-dessus ? Vous avez appelé Georges ou Jacques ou Moustapha ou Abdullah ou Salima à se mettre avec vous pour discuter. Parce que Salima ou Aminata vous a manqué. Mais devant Aminata, vous commencez à apprécier votre téléphone. Pourquoi ? Quelque chose a changé dans la tête. C'est la dépendance. L'objectif principal de tous ces réseaux sociaux, c'est l'addiction. On ne le dit peut-être pas ouvertement. L'objectif de ces choses ne sont pas seulement de vous permettre de communiquer. Ils doivent en tirer des intérêts, principalement le contrôle. On a besoin de votre temps. On a besoin d'avoir des gens qui sont cloués au téléphone un maximum possible. Et cela change la texture complète de la vie telle qu'elle a été conçue par le créateur. La communication, l'échange, l'amitié. Nous sommes devenus incapables de développer des amitiés nouvelles. Parce que chacun a des amis. Chacun a un ami fidèle. Qui s'ennuie avec son téléphone aujourd'hui ? Personne. J'en connais des gens qui te disent « Donne-moi seulement une connexion Internet et un téléphone ». Je n'ai besoin de personne. Au fait, les gens sont devenus des cyborgs. Ça, c'est une extension mécanique de l'être humain. Le téléphone. L'un des caractéristiques principales de l'Africain, c'est sa capacité d'être social. Partager la douleur des autres. Quand les gens sont en deuil, on part. Même quand ils sont seulement voisins. Ou des gens qu'on connaît de loin. Des fois, dans des deuils, vous trouverez en Afrique des gens qui ne vous connaissent même pas. Mais ils se sont arrêtés parce que vous êtes en deuil. N'est-ce pas ? Ça commence à disparaître. La technologie nous rend de plus en plus égoïstes. Dans le passé, vous verrez des gens à la gare en train de discuter. « Bonjour, comment ça va ? » « Ah, vous allez où ? Moi, je vais là-bas. » Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Vous remarquez, regardez attentivement dans les gares. Vous remarquerez que les gens sont chacun dans son téléphone. La tête dans le téléphone. Il y a des gens assis autour de vous. Personne ne dit bonjour à personne. Mais tout le monde est dans son téléphone. On n'a pas été créé pour être comme ça. Ça, ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour l'être humain. En tout cas, pour nous les Africains, nous sommes social. Ubuntu est africain. C'est-à-dire, tes difficultés sont mes difficultés. Ta peine est ma peine. Ta douleur est ma douleur. Dans le temps, beaucoup de gens ont trouvé des solutions à leurs problèmes à travers un simple bonjour vis-à-vis d'un étranger à la gare. Aujourd'hui, c'est impossible. Même parler de soi à une personne, on a appris ça de l'Occident. C'est de... Comment vous dites ça ? C'est quoi le terme ? Quand on dit un peu de trop. C'est de l'indiscrétion. Chez nous, avant, il n'y avait pas vraiment d'indiscrétion parce qu'il n'y avait pas de méchanceté. Quand les gens te posaient des questions, c'était généralement pour t'aider à avancer. Avec ce qu'on a appris aujourd'hui à travers la technologie, généralement, nous sommes devenus hybrides. On a complètement changé. Encore une fois, ce n'est pas pour dire que la technologie est mauvaise. On ne peut pas tout gober parce que voilà, c'est une innovation. Toute innovation n'est pas une amélioration. Attention ! Moi, je connais quelqu'un qui, quand vous entrez dans sa maison, il faut laisser votre téléphone dans la porte. Si vous ne voulez pas rester chez vous, laissez le téléphone dans la porte, dans le panier, vous entrez, vous ne discutez pas de télévision. Vous parlez, vous riez. Ensuite, vous prenez votre téléphone et vous vous taillez. Et j'ai passé un excellent moment avec lui. Et j'ai adopté cette mortalité. Les gens ne discutent plus. Ils sont là en train de regarder la télé. Tu veux venir chez moi pour regarder la télé ? Chez toi, il n'y a pas de télévision. Pourtant, on pourrait passer un moment agréable à discuter, à échanger. Quelles sont tes difficultés ? Quels sont tes projets d'avenir ? La technologie a affaibli l'intelligence de beaucoup de personnes. Les gens ne les lisent plus. En tout cas, les gens ne les lisent plus comme dans le passé. Nos parents étaient des bons lecteurs. C'était des gens qui se renseignaient, qui lisaient, qui découvraient, qui comprenaient l'histoire, même si l'histoire a été falsifiée. Mais qui comprenaient comment fonctionnent les choses. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Les gens ne les lisent pas. Quand tu balances un truc, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils vont sur Google. Ils vont vérifier. Et puis, ils viennent te contredire comme s'ils savaient, comme s'ils étaient des experts. Pour avoir lu une ou deux phrases sur Google, écrits par qui, on ne sait pas. Les gens ne prennent pas le temps de lire, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Quelle a été l'histoire ? Quelle a été l'influence arabe sur l'Afrique ? Quelle a été l'influence occidentale sur l'Afrique ? Qui était David Livingstone ? Qui était Stanley ? Qui était Kim Pan Vita ? Toutes ces personnes. Thomas Ankara en réalité. Les gens vont simplement sur Google, taper un truc là, il y a un dictateur, il a tué des gens, il a massacré son peuple. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de choses sont falsifiées sur Internet pour vous donner une image bien conçue pour un objectif bien connu. Les textes d'avant ne sont pas les textes d'aujourd'hui. Même la Bible écrite d'avant, dans les années 80, ne sont pas les Bibles qu'on voit aujourd'hui sur Internet. Beaucoup de choses sont retirées. On a transformé beaucoup de choses, faisant passer même David et Jonathan pour des papas, papas. C'est-à-dire qu'ils étaient amoureux, ils n'étaient pas... Dans le passé, les gens lisaient parce qu'à chaque discussion, il fallait avoir des idées dans la tête. Il fallait avoir des faits dans la tête, des preuves dans la tête. Aujourd'hui, les gens ne les lisent pas parce que l'ère intelligence est ici. L'ère intelligence n'est plus ici. Le cerveau a quitté la tête, le cerveau est rentré ici. Quand il y a des gens qui ne comprennent pas, ils vont directement chez Google pour essayer d'éclaircir. Au lieu de lire les livres, au lieu de s'alimenter, au lieu de devenir... Au fait, lire sur Google ne vous rend pas intelligent. Lire sur Google, c'est comme emprunter de l'intelligence, temporairement, parce qu'après avoir lu ce que vous avez lu, deux heures plus tard, vous avez oublié ce que vous avez lu. Mais lire un livre avec l'intention de comprendre vous rend plus intelligent. Ça développe des capacités cérébrales qui étaient absentes dans le passé. Quand on te dit un truc que tu ne comprends pas, tu vas vite chercher sur Google. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et même si celui qui l'a écrit sur Google avait son objectif obscur, vous prenez ça et vous parlez des... On a débanqué ça. Qui a débanqué ça ? Qui ? C'est qui qui a écrit ce que tu as lu ? La question ici est que reprenez votre cerveau de là et remettez-le dans la tête. N'allez pas chercher des trucs... Quand on dit un mot que vous ne comprenez pas, vous allez directement chercher sur Google. Ça veut dire quoi ? Avant, les gens avaient des dictionnaires à la maison. Moi, je me souviens, mon père avait beaucoup de livres et moi, je ne comprenais pas plus jeune pourquoi on avait autant de livres à la maison. Il y avait beaucoup de livres. Mais c'était l'investissement le plus précieux que papa a fait. Même quand il fallait parler... Quand j'atteignais la maturité, papa prenait un livre sur les hommes et les femmes. Sans vraiment me parler directement. Vous savez, les papas, les parents africains, ils balancent le livre sur la table. Tu vois, le livre, ça parle des histoires des hommes et des femmes. Sans qu'ils ne t'en parlent. Aujourd'hui, cette culture est partie. Le cerveau affaiblit. La technologie est très intéressante. Mais la technologie a affaibli la mentalité, l'intelligence, la liberté de penser de l'être humain pour diriger tout le monde vers une direction. Si vous vous en souvenez, avant qu'on avait besoin de trouver une direction, on posait la question aux gens. On allait à... Excusez-moi, je cherche l'avenue... Avenue Marina ou Avenue Lumumba. Ah, c'est de l'autre côté. Il faut passer à gauche. Ah, ok, d'accord, j'y vais. Vous allez vous travailler, vous chercher, vous faites usage de votre cerveau. Aujourd'hui, les hommes sont faibles. On met simplement la destination sur GPS. Paf, c'est parti. Et on arrive directement à destination sans comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là ? On perd la capacité de rechercher, la capacité d'activer cette partie du cerveau qui nous aide à trouver des solutions. Deuxièmement, on perd la capacité de faire des amitiés, de faire le premier pas, de dire bonjour à un étranger. Chose qui est très importante pour la structure pyramidale mentale de l'être humain, telle que programmée par le Créateur. Aujourd'hui, les gens en difficulté ont du mal à faire des correspondances, difficulté à faire le premier pas, difficulté à dire excusez-moi, parce qu'on a honte d'être rejeté. N'est-ce pas ? Les gens ont peur de faire le premier pas parce qu'ils ont peur d'être rejeté ou d'être soumis à l'embarras. Chose qui était presque inexistante dans le passé. Il est tout à fait normal qu'une personne vous demande quelle est cette direction, est-ce que je peux partir à gauche ou à droite ? Tout à fait normal. Mais nous avons perdu cette capacité grâce à GPS. Et on parle d'innovation, ce n'est pas une innovation. Une personne intelligente se sert de son GPS quand il ne peut plus, quand il n'a plus de direction, quand il ne sait plus quoi faire. Mais une personne qui veuille fasse usage de son cerveau va d'abord chercher, pose des questions. En posant des questions, on apprend à faire le premier pas. C'est ça l'être humain. Et après, si on ne le trouve pas, alors là, on fait usage de tout ça. Avez-vous remarqué que quand vous prenez votre GPS pour une destination, la finalité que la prochaine occasion vous voulez aller à la même destination, vous êtes peut-être incapable de le faire. Parce que vous avez été strictement conduit par un GPS. Vous n'avez pas réfléchi. Reprenons les bonnes habitudes. Toute innovation n'est pas une amélioration. Attention ! Il y a des gens aujourd'hui qui, si Google disait que Thomas Sankara était un meurtrier, ils te diront oui, Thomas Sankara est un meurtrier. Parce que Google l'a dit. Si on disait que Nelson Mandela était un terroriste, ils disaient oui, Mandela est terroriste. Parce que Google l'a dit. Ne comprenons pas qui a écrit ces histoires sur Google. Voilà comment on peut se servir de la technologie pour abrutir le monde. Les gens dans le passé, en tout cas nos parents, étaient beaucoup plus indépendants. Les gens pouvaient réfléchir pour eux-mêmes. Réfléchir selon leurs propres termes. Ils pouvaient écrire beaucoup mieux qu'on écrit aujourd'hui. Voilà pourquoi on a tant de livres de nos parents, de nos grands-parents qu'on en a aujourd'hui. La jeunesse n'écrit pas. Ceux qui viendra après nous auront des difficultés à se retrouver. Pendant que les autres ne font qu'écrire, expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, à leur progéniture, on ne fait pas la même chose. Du mal à être à la hauteur de nos parents. Pourquoi ? Parce qu'il y a correcteur. N'est-ce pas ? Comment vous appelez ça ? Correction. Et c'est vrai. C'est automatique dans le téléphone. On n'a même plus besoin de réfléchir. Le téléphone le fait à notre place. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? On déprime notre cerveau de ses capacités de réflexion, de sa puissance, de ses chevaux et on l'accorde au téléphone. Et désormais, le téléphone devient notre cerveau à notre place. Toute innovation n'est pas une amélioration. Nous devons reprendre les anciennes habitudes. Apprendre à écrire sans lire quelque part. Nous devons réapprendre à écrire avec la main. Une façon très simple mais prouvée pour réactiver les capacités cérébrales que nous commençons progressivement à manquer. La technologie, initialement, était créée pour améliorer la situation de l'homme. Mais elle est tombée entre les mains des capitalistes. Les chroniques capitalistes. Ceux-là qui ne pensent qu'à eux. Les chroniques capitalistes, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, sont ces personnes qui veulent accumuler un maximum d'argent, un maximum de profit au détriment de n'importe quoi. Donc, peu importe ce qui arrive au reste du monde, du moment qu'eux gagnent un maximum d'argent, il n'y a aucun problème. Le chronique capitalisme, c'est quoi ? Aujourd'hui, vous partez dans des supermarchés. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le self-service, n'est-ce pas ? Le self-service, c'est pour ceux qui vivent aux Etats-Unis particulièrement. On peut aller sans passer par la caissière, n'est-ce pas ? On peut payer ce qu'on a à payer tout seul et on peut sortir et partir. Les gens pensent que c'est l'innovation. Ce n'est pas de l'innovation. Vous savez pourquoi on a créé cette histoire ? Ce n'est pas parce qu'on veut vous donner la capacité de payer vous-même, c'est parce qu'on veut un minimum de travailleurs. Moins on a des travailleurs, plus on a de profits. C'est peut-être bien pour le créateur, bien pour le capitaliste, mais tous vos frères et soeurs, vos cousins et même ces étrangers, ces parents qui ont des enfants qui finalement, grâce à cette technologie, ne pourront pas payer l'école à leurs enfants parce que désormais tout est fait automatiquement dans le seul but d'enrichir encore plus le super capitaliste. La technologie n'est pas là pour améliorer votre vie aujourd'hui. La technologie a été prise en otage par les forces obscures. Autant on en trouve de la positivité, il y a par contre beaucoup de négativité derrière les rideaux que les gens ne perçoivent pas. Les voitures sont créées automatiquement, on vous dira que c'est pour ne pas faire d'erreur, d'accord ? Mais à quel prix ? Les employés n'ont plus d'emploi, les travailleurs n'ont plus rien à manger, ils n'ont plus de capacité pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, aux difficultés sociales. Ils veulent plus et plus, encore plus pour eux-mêmes, même si cela veut dire sacrifier tout le monde, le reste du monde. Ce n'est pas un problème. Est-ce essentiel d'avoir des machines à la place des hommes ? Non, ce n'est pas essentiel. Écoutez, quelqu'un m'avait dit si ce que tu as à dire n'est pas plus intéressant que ton silence reste calme. Et si ton amélioration n'est pas mieux que ce qui a existé auparavant, il faut laisser l'amélioration dans le tiroir. Ce qu'on appelle amélioration aujourd'hui n'est pas vraiment une amélioration. C'est une façon progressive d'assujettir, d'asservir le peuple, de contrôler l'humanité. La technologie nous a permis, comme je le disais précédemment, de pouvoir envoyer de l'argent à des proches lointains, sans difficulté, et pouvoir décompter des problèmes qu'on n'aurait pas pu décompter à des vitesses extrêmes. C'est vrai. Mais le côté négatif, c'est quoi ? On est peu à peu en train de nous pousser vers une société sans cash, une société sans argent. On vous dira « Ah, c'est bien d'ailleurs, ça vous permet de payer rapidement avec votre téléphone, ça vous permet de ne pas apporter beaucoup d'argent avec vous, c'est plus facile et tout le bazar. » C'est bien beau toutes ces histoires. Mais l'autre côté, c'est quoi ? Ça veut aussi dire quand vous n'avez pas de cash, vous ne payez pas. Ça veut aussi dire que vous êtes contrôlé par l'application ou l'engin ou la machine qui est censée avoir votre argent, n'est-ce pas ? Ça veut aussi dire qu'on peut facilement savoir ce que vous avez acheté, on peut tracer ce que vous faites, on peut répertorier vos achats là où vous avez été, votre location, votre situation. Donc, il n'y a aucune en contrepartie à l'aisance, à la facilité de ne pas apporter de l'argent. Moi, je me dis, c'est quel genre d'humain qu'on est en train de créer ? C'est quoi les difficultés que vous avez à apporter de l'argent ? Ça vous fait mal à la tête apporter de l'argent ? Toute innovation n'est pas une amélioration. Attention, une innovation peut par contre devenir un système de contrôle, un système facile pour pouvoir hacker votre vie. On peut vous empêcher d'acheter quoi que ce soit parce que ça ne va pas dans la direction de l'autorité. On peut vous empêcher d'envoyer de l'argent à qui que ce soit parce que cette personne est recherchée ou a été injustement accusée par les autorités. Sur le plan politique, ça veut dire quoi ? Ça veut aussi dire que si un gouvernement ou une organisation n'aime pas ce que vous faites, on peut facilement bloquer votre argent. Donc, si vous n'aimez pas... Par exemple, prenons un exemple aussi concret. On est en train de nous offrir le vin, le vin pour vivre une vie normale. Si vous refusez de prendre le vin, on peut aussi dire bon, désormais, comme vous ne voulez pas le vin, vous ne pouvez pas vous servir de cette application. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est possible, non ? Pour tous ceux qui n'ont pas de numéro de vin, pas d'argent, c'est-à-dire pas de transaction. Parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est vrai, ça peut aller à l'extrême. Mais on ne doit pas s'empêcher de réfléchir quand vous donnez tout ce que vous avez comme droit, tout ce que vous avez comme liberté au nom de l'aisance et de la facilité de l'innovation. Ça, ça devient très dangereux. Une société sans argent est une société dangereuse. La Chine est leader des sociétés sans argent. Il n'y a pas beaucoup de liberté là-bas. On sait tout ce que vous faites. On sait tout ce que vous planifiez. On sait à qui vous parlez. On sait à qui vous avez envoyé de l'argent. On sait exactement ce qui se passe. Et avec l'intelligence artificielle, on peut prédire votre prochain mouvement, ce que vous ferez dans le futur. Est-ce comme ça que l'être humain a été conçu pour vivre dans ce domaine ? Absolument pas. Donc, si jamais l'Afrique se décidait de faire une révolution pour reclamer ses droits, on peut facilement couper la capacité de communiquer ou de... On peut éteindre tout ce que vous voulez attiser comme mouvement de positivité si on ne l'aime pas. On sait tout ce que vous voulez.